Le gombo est un légume originaire d'Afrique de l'Ouest, très utilisé aux Antilles. Nous allons voir ses propriétés. Il est souvent utilisé dans la cuisine traditionnelle antillaise, même la cuisine africaine, pour son effet épaississant. Il a un goût particulier pour tous ceux qui l'ont déjà forcément goûté. Il va venir gélifier un peu toutes les textures, comme la soupe, les ragoûts, des choses comme ça. C'est très intéressant, c'est un épaississant. Le gombo est un légume typique de l'alimentation africaine et antillaise. On le retrouve également dans le sud de l'Europe, en Inde, au Moyen-Orient et forcément aux Antilles. Il est appelé okra. Il peut être consommé cru, cuit, parfois même sous forme déshydratée. Je l'ai déjà vu, ça ne va pas aux Antilles, mais je l'ai déjà vu. Sa saveur est forcément particulière, mais on va retrouver certains composés très intéressants pour la santé. On va retrouver premièrement une richesse en nutriments, donc une richesse en vitamine C, une richesse en vitamine K également. Il a un gros pouvoir anti-oxydant. Il est très riche en fibres, il est peu calorique. Et il peut être intégrant dans toute l'alimentation. On va faire un zoom sur sa richesse nutritionnelle. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de vitamines du groupe B, etc. Mais j'ai choisi de me focaliser sur certains types de nutriments. Premièrement, on va parler du manganèse. Donc en fait, le manganèse, il est très intéressant pour la santé forcément, puisqu'il va aider en fait à être une sorte de cofacteur pour plusieurs enzymes. Il facilite en fait une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les fameux radicaux libres. Donc le gombo est une source très intéressante de calcium aussi. Le calcium qu'on ne présente plus, intéressant pour la santé des eaux, pour la reminéralisation, que ce soit les eaux, la structure, les cheveux, la peau également, pour la contraction musculaire. Donc voilà, le calcium forcément essentiel. Et en plus, c'est le minéral le plus abondant qu'on a dans notre corps. On poursuit avec le magnésium, le magnésium qu'on ne présente plus lui aussi. Pour moi, c'est le nutriment, l'un des nutriments les plus essentiels. On ne va pas dire le plus important, mais le plus essentiel pour le stress, pour le sommeil, pour la digestion, pour la construction des protéines, pour les actions des enzymes, la santé cardiovasculaire également, la santé des dents, le système immunitaire, l'énergie. Mettez du magnésium dans votre vie, mettez du gombo dans votre vie. On poursuit avec le cuivre. Le cuivre, c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup, mais il est intéressant pour la santé cardiovasculaire, pour l'hémoglobine, et aussi pour la construction du collagène. C'est une protéine qui sert de structure pour la réparation des tissus, notamment. L'un des avantages les plus intéressants par rapport au gombo pour la santé, c'est sa richesse en fibres. Il faut, selon les études, consommer 30 grammes de fibres par jour, présents dans les fruits et légumes. Rappelez-vous mes anciennes vidéos. Ces fibres-là, qui sont très intéressantes, et le gombo, il y en a énormément. Les fibres vont être intéressantes pour le transit intestinal, pour la santé du microbiote. Le microbiote, très intéressant pour l'ensemble de tous nos systèmes, tout simplement. Vous prenez soin de votre ventre, vous prenez soin de tout votre corps. C'est très intéressant le gombo pour ça. Quand on le mange, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de gel, mais aussi, on sent des richesses en fait. Je sais que le goût est particulier, mais il est très intéressant. On peut l'agrémenter avec plein d'épices. Il faut juste avoir un peu d'imagination par rapport à ça. Le gombo est riche également, je l'ai dit, en sources de vitamine C, vitamine K. Donc là, on va favoriser le système immunitaire. On va aussi favoriser une bonne circulation sanguine. Donc, pour prévenir toutes les problématiques de jambes lourdes, d'œdèmes, de douleurs. Voilà, donc ça, ça va être intéressant. On va dire aussi que le gombo, de façon générale, c'est une bonne source d'antioxydants. Et donc, ces antioxydants vont lutter contre l'oxydation causée par l'excès de radicaux libres. Donc, outre ses avantages pour la santé, le gombo est également riche en... Comment dire ? Je dis riche, mais il est plutôt faible en fait. Sa richesse, c'est qu'il est faible en calories. Donc, on peut y aller sans problème, sans avoir d'excès calorique. Donc, je vous recommande d'agrémenter le plus que possible quand c'est la saison, le gombo dans vos différents plats. Pas besoin d'en prendre énormément, mais c'est la chronicité qui va compter. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre un like, et surtout, rejoindre le groupe privé pour recevoir de façon régulière des informations plus précises où je peux aborder de façon plus large, avec plus de temps, parce que là, il y a une vidéo et tout, c'est pas pareil. Je vous envoie par mail, des informations intéressantes pour votre santé. Donc, le lien est dans la description. Voilà, c'était tout pour le gombo. N'oublie pas de consommer local et n'oublie pas de prendre soin de vous pour prendre soin des autres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada